J'avais écrit un article qui s'appelait « Pour un cinéma politique », que je ne fais qu'aujourd'hui, mais pas du tout comme je pensais qu'il fallait le faire. Comme on disait avec Gorin, de faire politiquement du cinéma, un cinéma qui parle de politique, voilà ce que je pensais qu'il fallait faire. Mais c'était inconsciemment une idée pour, ça se combinait à d'autres choses, pour aller ailleurs, là où j'ai atterri, il y a cinq, six ans seulement. Dans cet article, je disais « Allez en province et faites autre chose que des histoires parisiennes. » Filmez la mort de Philippe Henriot, qui était un fasciste à la radio à l'époque de Vichy. Et j'associais ça, filmez la vie merveilleuse de Daniel Casanova. qui était une des portées du Parti communiste. J'y ai repensé quand j'ai vu que le prochain film de M. Ruffin, il y a le mot au soleil aussi. Pour moi, ce n'est pas du tout des films politiques. C'est comme un film qui s'appelle « La traversée » de Nicole Bendit et Romain Goupil, « La traversée ». Ils ont traversé toute la France. Ils n'ont pas vu un gilet rouge, un gilet jaune, qui n'était pas en lice à ce moment-là. Mais ils n'ont rien vu. Mais ils ont vu ce qu'ils voulaient voir, parce qu'ils l'ont défini avant par des mots, par un texte. Très différent de Rouche, un compagnon maître, puisqu'il était plus âgé, avec ses films en Afrique. C'est du cinéma. Claude Lefort qui disait « Les démocraties modernes, en faisant de la politique un domaine de pensée séparé, séparé, prédispose au totalitarisme. » Eh bien, voilà. On est dans une phase de l'humanité relativement totalitaire, à cause de la langue, qui n'est pas le langage. Sous-titrage Société Radio-Canada